En présence d'une charge répartie ici, donc 5 kN par mètre, alors la première chose à faire ici, ça pourrait être d'aller trouver la force totale ou la charge associée à ça. Donc, on a 5 kN par mètre et sur une distance totale de 4 mètres. Donc ici, la force exercée par cette charge-là, c'est 20 kN. On nous donne déjà la réaction de l'appui de gauche ici. Nous, il faudra qu'on trouve celle de l'appui de droite, donc cette force-là ici. Il y a une force exercée par cet appui-là, elle est à calculer. Alors, on va utiliser notre équilibre des forces, donc somme des forces en Y égale 0. On a notre appui de gauche, 10. La charge ici de 20 kN, évidemment, elle est vers le bas, moins 20. Plus la réaction inconnue de l'appui de droite ici, tout ça égale à 0. Donc, on trouve que notre force à droite ici, c'est également, comme celle de gauche, de 10 kN. Donc, c'est logique, on pouvait s'y attendre, on voit qu'on a quelque chose de symétrique. Donc, prochaine étape, c'est de séparer la poutre en régions. Alors, ici, on n'en aura qu'une seule région. Alors, ce qu'on avait dit, on définit une région, bien, lorsqu'on a une charge concentrée, on débute une région. Donc, elle va débuter ici. En dessous, on voit que le long de la poutre, bien, on n'a pas de nouvelle charge. La prochaine nouvelle charge arrive ici, donc, vis-à-vis le dernier appui, l'appui de droite. Et la charge répartie est inclue entièrement à l'intérieur de la région. Donc, on aura seulement ici une seule région pour l'entièreté de la poutre. Donc, quand on a une charge répartie, on se rappelle que ce qu'on doit faire quand on a une charge répartie pour la région, on va calculer V au début de la région. Donc, au tout début de la région, ici, bien, si je me place vraiment à ce point-là ici, vraiment au tout, 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 tout début, donc la seule charge qui est vraiment à gauche de ce point-là, là, vous pouvez le remarquer, c'est la charge de 10 kN de l'appui qui est là. Donc, on a seulement ici, cet appui-là, ici. Donc, au début de la région, on a seulement 10 kN. Maintenant, si on va, ça c'est, si on va se placer à la fin. Donc, à la fin de la région. Mais, juste avant que j'arrive vraiment à la fin, alors qu'est-ce qu'on a? Bien, on a évidemment toujours la charge de 10 kN. Ça, c'est celle de l'appui. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien, on peut remarquer que on a l'entièreté, bon, peut-être pas au complet, mais vraiment la très, 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 très grande majorité de la charge répartie se trouve à gauche du point où je me trouve. Alors, on va dire à toute fin pratique que c'est l'entièreté de la charge répartie. Donc, ici, charge répartie. Et ça me donne quoi ici? Ça donne moins 10. Donc, ça, c'est à la toute fin de la région. On va donc aller placer ces points-là au graphique. Sur le graphique, donc, au tout début de la région, ici, on avait vu qu'on était à 10 kN. Donc, c'est la valeur qu'on a ici. À la toute fin de la région, on est à moins 10. Donc, c'est vraiment juste avant qu'on arrive ici. On est à une valeur de moins 10. Et là, on va tout simplement relier tout ça. Donc, ça donne à peu près ceci. Donc, on voit que toute la région sur laquelle on a une charge répartie, on a une droite. Bon, en fait, c'est avec une pente. Donc, sur cette région-là. Et dernière chose, on voit qu'on va revenir à 0. Donc, si j'imagine qu'on a une autre région, admettons que je ferais commencer ici une région B. Et je regarde, bien, dans la région B, quel est l'effort tranchant. Bien, on va voir qu'on va additionner l'ensemble de nos forces. Donc, on avait notre 10 de l'appui de gauche plus moins 20, la charge répartie. Donc, ça, c'est l'appui. La charge répartie. Plus le 10, ça, c'est l'appui de droite. Donc, de l'appui de droite. Et on voit qu'on va bien revenir à 0. Donc, en tenant compte de la dernière charge ici, ça va bien nous ramener à 0. Donc, c'est ici que ça revient à 0. C'est un comportement qu'on doit vérifier sur les graphiques de l'effort tranchant. Il doit revenir à 0 à l'extrémité de la poutre.